dans cette vidéo je vais te montrer comment faire des transitions transitions avec des panneaux comme ça et je vais te montrer comment faire ces transitions dans fusion fusion 9 et pas dans davinci resolve mais tu peux appliquer comme d'habitude la même chose dans davinci resolve le concept reste le même pourquoi je te montre sur fusion parce que à la fin je vais te montrer une astuce qui va te permettre de faire les exports comme ça quand tu fais un titre une transition ou n'importe quoi qui doit avoir un fond transparent donc je vais te montrer comment faire cet export pour que quand tu vas mettre cette petite transition ce petit titre dans davinci resolve dans première dans final cut dans ce que tu veux tu es automatiquement le fond transparent et donc on commence avec shift espace pour faire simplement apparaître le menu de sélection des outils là on va taper bg pour background ensuite je vais changer la couleur ici je vais prendre mes couleurs que j'ai présélectionné qui est la couleur du fond de mon logo puisque je vais faire mes transitions avec le fond de mon logo et donc maintenant je peux être inventif puisque j'ai mon background j'ai plus qu'à le découper comme je veux pour faire mes transitions on va faire plusieurs transitions donc on va mettre un background ici on va le dupliquer en faisant copier coller on enlève le merge et du coup tac je vais en faire allez on va dire trois tu vois je me prends pas la tête je les fais toutes absolument au même endroit dans la même composition fusion ici que je vais sauvegarder d'ailleurs et maintenant je peux commencer avec ce premier background que je vais traiter celui ci on va lui mettre un node xf donc c'est un transforme xf on tape et on lui met un transforme on va le brancher ici et on va prévisualiser le transforme et maintenant on va simplement animer le déplacement comme ça du background donc tu vois si je me déplace derrière j'ai un fond bah transparent puisque je vois les petits carrés donc ça veut dire que ma vidéo sera transparente me remets bien en milieu je vais ici avancer me mettre on va dire à 20 images je vais animer le centre ici en faisant clic droit animate ou double clic encore une fois ça fonctionne exactement pareil dans davinci resolve avec les menus qui sont juste différents en termes de look je reviens à 0 ici et maintenant je peux déplacer donc à gauche à droite vers le haut vers le bas tout simplement mon background et donc maintenant qu'on a fait ça on fait play et on voit notre animation qui est absolument extrêmement supra moche elle est super moche parce qu'on a utilisé une vitesse linéaire c'est à dire qu'on a dit va de là à de là dans telle durée on lui a pas dit va plus vite à un endroit va plus vite moins vite à notre endroit et donc du coup on va voir comment essayer de faire une vitesse un peu plus sympa avec les courbes de vitesse pour ça je vais dans windows layout et je vais mettre une des organisations d'écrans et d'espaces de travail que j'ai prêt à enregistrer donc qui s'appelle maximus tu vois et là on a nos courbes et donc maintenant si je clique là tu vois que maintenant j'ai ma courbe la courbe de mon mouvement et donc si on fait play tu vois que c'est un peu un peu boring quoi la courbe comme ça on peut faire mieux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer chaque point en les sélectionnant comme ça avec le lasso et on appuie sur s pour smooth et donc ça va nous faire une courbe tu vois plus sympa avec un démarrage un petit peu lent et une arrivée un petit peu plus lente maintenant ce que je vais faire c'est que je vais en créer d'autres et je vais te montrer ce que ça donne dans davinci resolve quand je fais une transition avec si on regarde la première c'est un balayage simple voilà l'autre c'est le même concept en diagonale voilà donc là tu vois qu'elle soit un peu rapide mais pour être sûr de ça on va les tester sur un montage donc là j'ai l'intro là j'ai le logo et là je vais devoir masquer ça donc ici il faut que je mette ma transition on la prend on la met ici et là on avance image par image pour voir voilà ça va couvrir il faut que ça couvre avant qu'on change d'image et si maintenant on le met en play et maintenant la dernière chose qu'il faut voir c'est simplement les savers ici donc le savers c'est le node qui te permet de faire l'export et ici dans format on va aller régler un peu le pro reste 4 4 4 4 4 donc 4 x 4 c'est ce qui te permet d'avoir le quatrième 4 c'est la couche de transparence et donc d'avoir la transparence quand tu arrives dans davinci resolve ou dans un autre logiciel je ne t'ai pas montré comment faire 12000 transitions simplement parce que le principe est le même tu vas simplement découper avec les formes que tu veux tu peux aussi utiliser des éléments externes faire des tracés dans illustrator et les importer ça c'est des choses que j'explique dans la formation c'est vraiment très intéressant et ça t'ouvre les possibilités et ça décomplexifie fusion qui est pas si compliqué qui devient plus puissant que compliqué une fois que tu as compris ça voilà c'est vraiment une petite vidéo juste pour te montrer des petites astuces parce que aussi c'est une question qu'on m'a posé beaucoup de fois la petite astuce que je t'ai montré à la fin d'utiliser le bon codec enfin ou un exemple d'un des bons codec ça te permet de faire ton export en gardant la transparence donc en gardant l'alpha si tu veux en savoir plus j'ai un article en description mais ça c'est vraiment une question qu'on me pose beaucoup donc je voulais aussi y répondre j'espère que cette vidéo et cette petite vidéo un petit peu plus courte que je fais en ce moment te plaise si tu as des suggestions n'hésite pas en commentaire et je te remercie de l'avoir regardé je te dis à plus tard Je te remercie de l'agriculture